C'est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité ce matin. Thomas, vous recevez Jean de Glynyasti, directeur de recherche de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste des questions russes. Et il a aussi été ambassadeur de France à Moscou, c'était entre 2009 et 2013. Bonjour et bienvenue à vous Jean de Glynyasti. Quels souvenirs vous gardez de vos relations avec le pouvoir russe quand vous étiez en poste à Moscou ? Honnêtement, à l'époque, elles étaient excellentes. Mais c'était du temps de la présidence de Medvedev. Poutine était Premier ministre. Poutine était Premier ministre. Président de fait. Pas vraiment, non. Disons qu'il intervenait sur les choses qu'il jugeait importantes. Mais le quotidien de la machine, c'était le Premier ministre. C'était le président, je veux dire, pour les choses importantes, et notamment les entretiens avec le président Sarkozy ou le président Hollande après. Et donc, jusqu'à 2012 à peu près, les relations étaient excellentes. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Alors, il y a eu un certain nombre de choses. D'abord, en décembre 2011, il y a eu des manifestations contre le trucage des élections législatives. Il y a eu une succession de crises internationales. Il y a eu la Libye où le Président Poutine, le Premier ministre Poutine avait reproché… – C'est quoi, le lapus est révélateur. – Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il a reproché à son président d'avoir cédé aux Occidentaux et laissé bombarder la Libye. Et puis, il y a eu le début de la crise syrienne, où les positions entre l'Occident et la Russie étaient opposées. – C'est là que ça s'est écarté. Vous l'avez rencontré, Vladimir Poutine. Quel souvenir vous en gardez ? – Un homme qui connaît bien ses dossiers, qui est peu communicatif, à la limite, je dirais, timide. – Timide. – Oui, en tout cas pendant un temps. Et puis, à un moment, il rentre dans le vif du sujet et à ce moment-là, il s'anime. – Mais on peut discuter, on peut dialoguer, on peut échanger avec lui, on peut le convaincre. – Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça dépend sur quel dossier. – Les rencontres, comme on voit, les bilatérales, on a vu, on a cette photo qui est tellement marquante, avec Emmanuel Macron, cette table immense et un chef d'État à chaque bout de la table. Ça sert vraiment à quelque chose ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Est-ce qu'il s'y dit vraiment des choses ? Ou c'est de l'affichage, tout ça ? – Non, il s'y dit des choses. Une diplomatie, évidemment, c'est préparé en amont par toute une bureaucratie, les diplomates, les ambassades, les ministres. Donc, en fait, quand ça arrive au sommet, les dossiers ponctuels sont déjà préparés et il y a peut-être une difficulté ou deux qu'on essaye de surmonter. Ça, c'est pour les dossiers, j'allais dire, plus techniques. Pour les grands dossiers politiques, alors là, c'est très simple. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. On présente ses positions et on essaye de rapprocher. Mais ça, ce sont des dossiers plus politiques qui n'ont pas besoin de tout le travail technique en amont, qui dure parfois des mois, pour les autres dossiers. – Vous disiez que quand vous avez connu Poutine, c'était un homme qui était finalement ouvert au dialogue, presque timide. Est-ce qu'aujourd'hui, sa détermination qui semble sans faille vous surprend ? – Non. Non, parce que… Enfin, je me suis trompé comme tout le monde. Je ne pensais pas qu'il ferait cette bêtise de l'invasion. Ça, c'est clair. On pouvait prévoir la catastrophe que ça pouvait être. Mais justement, à cause de ça, on penserait qu'il ne le ferait pas. Mais en revanche, la position de Poutine sur la question de l'extension de l'OTAN et de la neutralisation de l'Ukraine, c'est la même depuis 20 ans. Ils répètent ça depuis 20 ans. Tous les documents officiels russes répètent la même position, les livres blancs, les doctrines stratégiques, etc. Ce qu'on pouvait penser pouvoir éviter, c'est qu'il aille jusqu'au bout, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine. – On entendait tout à l'heure le chef du département des renseignements américains devant le Congrès qui disait qu'il était plus isolé que jamais, qu'il était plus en colère que jamais. Vous pensez que les sanctions, cet isolement, ça lui parle ? Ça peut le faire réfléchir ou au contraire, ça va le pousser dans une logique de jusqu'au boutisme ? – Écoutez, pour l'instant, en termes de statistiques, le premier résultat des sanctions et de la guerre, c'est que sa popularité a augmenté de 10%. – Et on peut y croire ? Les Russes aiment Poutine ? – Je ne crois pas qu'ils l'aiment, mais ils pensent que d'abord, il leur a apporté une certaine prospérité après les années Yeltsin qui ont été un désastre économique. Il leur a apporté un certain, jusqu'à présent en tout cas, un certain crédit international. Donc les Russes y sont sensibles. Et puis ils ont peur de ce qu'il y a après. Et donc finalement, ils sont légitimistes. Vous avez 30% de la population russe qui vit à la campagne. Et vous avez plus de 50% de la population russe qui vit dans des entreprises d'État ou qui est fonctionnaire. Donc ceux-là, ils soutiennent le président. – Ils ont peur de l'effondrement de l'État russe, en fait. C'est ça leur principale préoccupation. En interne, est-ce qu'il écoute quelqu'un qui lui parle à Vladimir Poutine ? – Écouter, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Je pense que… – Parce que nous, on a ici l'image d'un homme seul qui décide de tout, tout seul, sans aucun conseiller. On a même vu l'image qui était sans doute plus ou moins mise en scène où il humiliait son directeur du renseignement pour lui faire valider cette idée de la guerre. Est-ce que c'est ça la réalité ? Est-ce que Poutine est un homme seul au pays d'une puissance nucléaire ? – Il a une bande de copains, qu'il a placé d'ailleurs dans des postes importants, qui vient de la période de Saint-Pétersbourg. Donc il a un cercle restreint. Mais alors qui a vraiment de l'influence ou pas ? On sait qu'il est très proche du ministre de la Défense, Shoigu, qui est un inconditionnel du président Poutine. Il y en a d'autres. Bon, on dit qu'il est proche aussi du chef des services de renseignement intérieur, l'équivalent de DGSI, qui est Bortnikov, FSB. On dit qu'il en est proche. Je pense qu'il y a d'autres personnalités qui l'écoutent. Mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et surtout après le Covid, la crise du Covid, il a été plus isolé que jamais. – Quels étaient hors conflit les rapports que les Russes avaient avec les Ukrainiens ? Le regard que les Russes portaient sur les Ukrainiens ? – Alors depuis des siècles, ils considèrent… C'est très compliqué. Depuis des siècles, ils les considèrent comme des gens de la campagne, des gens pas très sophistiqués, etc. – Avec un peu de mépris peut-être. – Avec un peu de condescendance, pas de mépris. Mais en même temps, notamment après l'Holodomor, c'est-à-dire après le massacre de la paysannerie ukrainienne, dans la logique marxiste, tous les bourgeois avaient été éliminés et c'était des bons, ce qui restait, c'est-à-dire de vrais prolétaires, des travailleurs. Et donc ils les ont promus. Et quand on regarde, c'est l'Union soviétique qui a promu énormément d'Ukrainien à des postes très importants. Et vous voyez que, par exemple, tous les secrétaires généraux des partis communistes étaient à moitié ukrainiens, en fait, sauf Andropov. Mais ils étaient tous… ils avaient tous une mère, un père, quelqu'un d'Ukrainien. Donc le rapport est ambigu. – Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra reparler avec Vladimir Poutine ou est-ce que la page d'après devra nécessairement s'écrire sans lui ? – Non, je pense qu'on sera obligés de parler avec lui parce qu'il va prendre un gage. Donc il va… et ce gage, il va chercher à le négocier. Alors il est très difficile de dire si ce gage sera une partie de l'Ukraine, toute la rive gauche de l'Ukraine, qui a été russe depuis 300 ans jusqu'à l'indépendance, ou toute l'Ukraine, on ne sait pas. Mais à partir du moment où il aura ce gage, il va vouloir le négocier puisqu'il a un seul but, c'est la neutralisation de l'Ukraine. – Merci beaucoup à vous, Jean-Dougligny Asti, pour ces explications précieuses ce matin. – Merci. – Merci.